Confinement, 5 questions sur la fronde des petits commerces non alimentaires. À quelques semaines de Noël, libraires, fleuristes et magasins de jouets dénoncent la « concurrence déloyale » de la grande distribution. Des élus se sont joints à leur protestation. Caricature, la liberté d'expression n'est pas sans limite, estime Justin Trudeau. Si le Premier ministre canadien dénonce les attentats récemment perpétrés en France, il estime néanmoins que la liberté d'expression ne devait pas blesser de façon arbitraire et inutile certaines communautés. Covid, 19, premier jour d'une France reconfinée, les rayons livrent des grandes surfaces fermes ce soir. Alors que la France a vécu sa première journée au ralenti avec l'entrée en vigueur du confinement, plusieurs voix ont relayé le mécontentement des libraires et de certains petits commerces, contraints de baisser le rideau. Reconfinement, ces maires qui bravent l'interdiction de fermeture des commerces. La fronte des élus locaux s'étend partout en France pour contester la fermeture des petits commerces, non essentiels, décidés en raison du reconfinement. Depuis vendredi, de nombreux maires signent des arrêtés, illégaux, autorisant la réouverture des commerces non alimentaires en centre-ville. Pantin, deux jeunes interpellés en train de taguer la mosquée. Plusieurs inscriptions ont été retrouvées sur les murs de ce lieu de culte fermé pour six mois dans le cadre de l'enquête sur l'attentat terroriste de Conflans. Les grandes surfaces où il y a plus de monde seraient moins dangereuses qu'un petit magasin, les élus locaux à la rescousse des commerces. Les maires veulent soutenir les magasins de proximité, obligés de fermer en raison de la pandémie, contre les grandes surfaces, accusés de concurrence déloyale. Vidéo Imam détaché, je propose de d'abord faire un tri au niveau international, déclare le recteur de la grande mosquée de Paris. La fin de la formation des imams à l'étranger fait partie des propositions du chef de l'État pour lutter contre le séparatisme. Mais pour Shem et Dinafiz, on ne peut pas mettre tous les imams détachés dans le même sac. Confinement Des fermetures de commerce, non essentielles, contestées, les maires montent au créneau. Économie Les maires de plusieurs communes prennent des arrêtés pour tenter d'obtenir la réouverture de leurs commerces fermés à cause du confinement. Politique, vidéo, confinement, des fermetures de commerce, non essentielles, contestées, les maires montent au créneau. Confinement, déplacement, attestations, télétravail. Ce qui change à partir de vendredi. Éclairage, masques à l'école primaire, aide aux entreprises, attestations, télétravail. Le Premier ministre Jean Castex a détaillé, jeudi 29 octobre, les modalités du second confinement qui est entré en vigueur vendredi. Covid, 19, 256 nouveaux décès et plus de 49 000 contaminations en 24 heures. On compte ce vendredi 3 368 personnes en réanimation en France en raison d'une infection au coronavirus. Confinement, pourra-t-on aller se recueillir au cimetière pour le week-end de la Toussaint ? Malgré le reconfinement, le gouvernement autorise les Français à se rendre au cimetière ce week-end pour la Toussaint, moment lors duquel il est d'usage de fleurir la tombe de ses proches défunts. L'Association des maires de France défend l'ouverture des commerces, non essentielles, par arrêtés municipaux, pour qu'ils continuent à pouvoir vivre. De nombreux maires, partout en France, signent des arrêtés municipaux autorisant l'ouverture des commerces considérés comme n'étant pas de première nécessité, comme les librairies. Les explications de Philippe Laurent, secrétaire général de l'Association des maires de France, AMF, et maire UDI de Sceaux, eau de Seine. En Turquie, le boycott des produits français risque de fragiliser l'économie nationale. Dans le pays, près de 150 000 emplois dépendants d'entreprises tricolores pourraient être menacés. Nîmes, un commerçant interdit l'accès à son magasin, aux femmes voilées, une enquête ouverte. Le parquet de Nîmes a ouvert une enquête pour refus illicite de vente et discrimination. Les menaces reçues par le commerçant font l'objet d'investigations. Préavis de grève au collège contre une illusion de protocole sanitaire Alors qu'ils doivent retourner en cours lundi 2 novembre, les enseignants s'inquiètent pour leur santé et celle de leurs élèves face à un protocole sanitaire qu'ils estiment insuffisant. Un préavis de grève a été déposé par le principal syndicat des collèges et lycées. La secrétaire générale adjointe du SNSFSU Sophie Vénétité explique pourquoi. Déplacement, course, sport, ce que vous pouvez faire ou pas ce week-end Face à l'ampleur de la « deuxième vague » épidémique du coronavirus, l'exécutif a décidé cette semaine d'un nouveau confinement, en vigueur depuis vendredi matin. Pour la première fois ce week-end, les Français sont donc appelés à rester chez eux, en ne sortant que pour des motifs précis. Europe en fait le point Ouvrir toutes les librairies, comme toutes les bibliothèques, c'est faire le choix de la culture. Tribune Alors que les plateformes continuent de vendre des livres en ligne, un collectif de plus de 250 éditeurs, écrivains et libraires, parmi lesquels Antoine Gallimard, Odile Jacob, Anki Bilal et Patrick Modiano, pointent l'injustice qui touche toutes les librairies contraintes à la fermeture. Attentat à Nice L'évêque de Nice n'est pas Charlie, mais défend la liberté d'expression. La liberté d'expression est sacrée en France, mais que chacun s'assume, a dit Mgr Marceau, deux jours après l'attaque à la Basilique de Nice. Reconfinement, pas de course en Allemagne pour les Alsaciens, précise la préfète Dubarin. Si les frontières restent ouvertes au sein de l'Union Européenne, les déplacements sont autorisés uniquement pour motifs impérieux ou pour raisons professionnelles. Faire ces courses en Allemagne n'est pas un motif valable, a précisé la préfète Dubarin sur France Bleue. Attestation de déplacement, quelle case cocher pour aller à la messe ? Il n'y a pas de case « pratiques religieuses » dans les attestations obligatoires pour se déplacer pendant le reconfinement. Mais comment faire alors que les lieux de culte restent ouverts ? Présidentielle américaine Le collège électoral Encombrant héritage des pères fondateurs Les Américains élisent leur président par le biais de grands électeurs. Un système étonnant et très critiqué depuis des années mais bien difficile à modifier. Confinement à Saint-Malo Il faut se révolter La propriétaire d'un magasin d'ameublement vend du pain pour rester ouverte. Sylvie Scotty a accueilli quelques clients ce vendredi dans son magasin album de famille à Saint-Malo. Reconfinement Dans l'Orne, le maire d'Argentan prend un arrêté pour maintenir les commerces ouverts. La mairie d'Argentan, Orne, a publié un arrêté municipal pour autoriser l'ouverture de commerces malgré le reconfinement. Reconfinement Des maires veulent rouvrir les commerces non essentiels. À Chalons-sur-Saône et à Perpignan, les maires ont pris un arrêté municipal pour permettre à tous les commerçants de poursuivre leur activité. Le maire de Reims a saisi le premier ministre pour obtenir des aménagements. Vidéo Le maire de Mont-de-Marsan autorise l'ouverture des commerces, la préfète riposte. Charles Dayot a signé un arrêté en ce sens ce samedi 30 et 1 octobre, deuxième jour du reconfinement. Une décision illégale a tout de suite rétorqué la représentante de l'État. Les commerces Confinement à Lyon, Grégory Doucet annonce la mise en place d'une plateforme numérique d'entraide. Cet outil a vocation à mettre en relation les personnes dans le besoin avec celles qui pourraient leur apporter de l'aide, notamment pour faire leurs courses. Qu'est-ce qui est essentiel ? Qui décide de ça, un reconfinement, avec les mêmes angoisses démultipliées ? De Toulouse à Lyon, en passant par Lille ou encore Paris, pas de ville fantôme, mais une ambiance de long dimanche morose, où la peur de l'épidémie a fait place à la lassitude. Y a-t-il eu un exil des citadins vers la campagne après l'annonce du reconfinement ? Le nombre de kilomètres de bouchons a atteint près de 700 kilomètres en Ile-de-France la veille du reconfinement. Les citadins se sont-ils exilés à la campagne comme lors du premier confinement en mars dernier ? Population, vidéo, Y a-t-il eu un exil des citadins vers la campagne après l'annonce du reconfinement ? Caricature de Mahomet, Jacques Chirac avait bien déclaré que « la liberté d'expression doit s'exercer dans un esprit de responsabilité ». Une citation de l'ancien président de la République ressurgit sur les réseaux sociaux, alors qu'Emmanuel Macron a affirmé sa volonté de ne pas « renoncer aux caricatures ». Qui sont les loups gris, ces nationalistes turcs qui s'affichent en France ? Des membres de cette mouvance radicale ont récemment organisé des contre-manifestations pro-turques en réponse aux rassemblements arméniens. Des scènes aux allures d'expéditions punitives Grippe aviaire, vigilance accrue dans les côtes d'Armor Trois zones littorales des côtes d'Armor sont particulièrement concernées par l'appel à vigilance de la préfecture des côtes d'Armor concernant la menace de la grippe aviaire. Lyon, l'homme au couteau déféré au parquet Cet afghan de 26 ans, arrêté sur un quai du tramway lyonnais en possession d'une lame de 30 cm, avait été condamné récemment après avoir tenté de s'introduire à la préfecture. Attaque à Nice, ce que le pape et Emmanuel Macron se sont dit Vendredi, au lendemain de l'attaque terroriste meurtrière au sein de la basilique Notre-Dame de l'Assomption, le pape François et le président de la République se sont entretenus par téléphone. L'Élysée a dévoilé les grandes lignes de cet échange ce samedi. Covid-19 Le point sur la situation dans la Manche L'Agence régionale de santé de Normandie a partagé ses dernières données sur la circulation du Covid-19 sur le territoire. Quelle est la situation dans la Manche ? Après l'attentat de Nice, des appels à la vengeance venue d'extrême droite. Dans la foulée de l'attentat de Notre-Dame de Nice, la frange la plus radicale de l'extrême droite a appelé à des représailles contre les islamistes et, plus largement, contre les musulmans. Appel à « tuer des Français » L'ex-premier ministre malaisien fâché contre Facebook et Twitter. 24 heures après avoir estimé que « les musulmans ont le droit d'être en colère et de tuer des millions de Français », Mahathir Mohamed juge que les deux réseaux sociaux doivent au moins le « laisser expliquer et défendre sa position ». Avignon, un homme armé abattu par la police, la piste terroriste écartée. L'homme, qui était suivi pour des problèmes psychiatriques, menaçait des passants avec une arme de poing. Son lien avec l'extrême droite, un temps évoqué, n'a pas été confirmé par le parquet. Confinement dans la Sarthe, une mère autorise les commerces non alimentaires à rester ouverts. La mère de Freinet-sur-Sarthe, qui a pris un arrêté, dénonce une rupture d'égalité entre supermarché et petits commerces. Insolite à Saint-Malo, le commerçant contraint de fermer met des enseignes autorisées sur sa devanture. À Saint-Malo, un commerçant de souvenirs d'un tramuros a manifesté son mécontentement en collant différents noms d'enseignes autorisées, elle à ouvrir pendant le confinement. Cotentin, un appartement détruit par le feu cette nuit, trois victimes hospitalisées. Trois personnes ont dû être hospitalisées suite à l'incendie d'un appartement qui s'est produit ce samedi 30 et 1 octobre 2020 au Petit Matin à 40 ans les Marais. Yveline Mante-la-Jolie, des invités et des armes à la maison en plein confinement. Lors d'une intervention pour tapage à Mante-la-Jolie, Yveline, la police a mis la main sur des armes et verbalisé des personnes qui ne respectaient pas le confinement. Pourquoi le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudan, ne prend pas d'arrêté pour rouvrir les commerces non essentiels ? Contrairement à Montauban ou Perpignan, le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudan, ne prendra pas d'arrêté municipal pour permettre aux commerces non essentiels de rouvrir. Grave accident sur l'autoroute à 64, près de Toulouse, un mort, quatre blessés. Un grave accident s'est produit dans la soirée du vendredi 30 octobre, sur l'autoroute à 64, près de Toulouse. Un homme de 45 ans est décédé. Plusieurs blessés sont à déplorer. Reconfinement, les maires montent au front pour soutenir les commerces de proximité. Même si leurs arrêtés d'ouverture sont illégaux, de nombreux édiles se rebellent pour demander la réouverture des commerces de proximité alors que les grandes surfaces sont autorisées à ouvrir. Fait divers, une femme tuée par balle en Corse, son conjoint suspecté. Le conjoint est lui-même blessé par arme à feu au niveau de la mâchoire, d'après le procureur. Confinement, il faut s'emparer positivement de cette période pour la supporter mieux, explique un psychiatre. Structurer ses journées, avoir des contacts par téléphone ou par les réseaux sociaux et avoir une activité physique font partie des conseils de Nicolas Franck pour supporter le nouveau confinement. Massacre du petit Kenzo, 21 mois, prison avec perpétuité pour son beau-père, 30 ans pour sa mère. Le beau-père de Kenzo, 21 mois, mort d'un éclatement du foie, a été condamné par la cour d'assises de l'Hérault à la réclusion criminelle à perpétuité. La mère de l'enfant a elle écopé de 30 ans de réclusion criminelle assortie de 18 ans de sûreté. La menace est partout, le Drian met en garde les Français de l'étranger face aux risques terroristes. Au lendemain de l'attaque à Nice, qui a fait trois morts, le chef de la diplomatie a adressé un message de mise en garde aux Français vivant à l'étranger face aux risques terroristes.